Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente La Chapelle Sextine, écrite par Hervé Letellier. Alors ce petit roman est un recueil de nouvelles sur le sexe. Alors il n'y a pas que ça qui est original, parce qu'en fait tous les personnages, on va se rendre compte qu'ils sont liés. On va les retrouver sur plusieurs histoires, en fait ça va former une espèce de ronde. On a un schéma ici et on voit que voilà, tous les personnages s'entrecroisent. Et c'est vraiment bien fait parce qu'au début, vous avez peut-être retrouvé, je sais pas, genre Manu. A la première histoire et vous allez la retrouver juste après dans la deuxième histoire. Et voilà, ça va faire une ronde, donc c'est vraiment bien fait. Ce sont des histoires très courtes, on a les deux personnages, on a le texte et on a la petite chute à la fin. Toutes ces petites histoires vont nous parler du sexe, mais sous des situations différentes, des lieux différents, des émotions différentes. On voit qu'il y a des personnages qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Ou des fois c'est juste des mots autour du sexe, il n'y a pas forcément un acte. Il y a des fois des belles métaphores pour exposer l'acte en lui-même ou les parties intimes de l'homme et de la femme. Je trouve ça vraiment très beau. Un petit livre que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'à la fin de chaque nouvelle, on est surpris, on est soit interrogé, on est amusé, on sourit. C'est beau, c'est bien écrit, ça nous fait voyager parce que tous les personnages vont dans des lieux, des endroits différents. C'est assez marrant parce que des fois on reconnaît aussi les personnages. Si on est attentif, on peut vraiment le voir. Il y a certaines nouvelles qui m'ont bien amusée. Il y en a une que j'ai adorée. Par exemple, vous sentez que les deux personnes ont une tension sexuelle, on sent qu'il va se passer un truc, des préliminaires. Et boum, il y a une chute et en fait ça ne se passe pas parce qu'ils sont dans un ascenseur. Et voilà, c'est amusant, c'est drôle. Vous passez par plein d'émotions, je trouve que c'est très bien fait. C'est minuscule, ça fait combien de pages ? Voilà, 85 pages. Mais c'est vraiment bien fait, original, ça passe tout seul. Donc vraiment, je le conseille fortement aux personnes qui ont envie un peu de lire de la littérature blanche, on va dire, mais sur le sexe. Et pas forcément un accessuel, écrit dans les détails. Voilà, c'est des fois beaucoup métaphoré. Très bien fait, moi je suis ravie. Voilà, c'est tout pour la vidéo et on se dit à très bientôt. Salut ! Non. Non, non.